Mettez votre combinaison, on va descendre dans le monde du silence avec des plongeuses méconnues. Comment ? Simplement, on va découvrir, à l'aide de 5 avis déposés par d'authentiques clients sur www.dalichouse.com, des superbes mondes. A la fin de cette plongée, vous et moi aurons la possibilité de voter pour notre plongeuse préférée. Ok, les amis, comme le font les plongeurs ? Allez, on plonge dans les profondeurs avec la Squall 1521 racontée par Chronoflexion. La marque Squall a été créée en 1959 par le couple Charles et Hélène von Buren à Neuchâtel en Suisse. Passionnés de plongée, de sport aquatique, les fondateurs surfent sur le domaine de l'horlogerie sous-marine, secteur à l'époque encore inexploré. Le nom de la marque vient du mot « requin » en italien. En parallèle de la création de plusieurs modèles de montres portées notamment pour de nombreux corps de l'armée italienne, la marque va aussi produire des boîtiers pour des illustres marques, Blampin, Heuer ou encore Zine. C'est en 1968 que les montres Squall forgent leur légende en contribuant au record de plongée apnéiste équipée de la Squall Master étanche à 500 m. Elle précède la Squall étanche à 1000 m, l'une des légendes de la marque. Depuis 1982, la marque Squall est détenue par la famille qui était distributeur en Italie de longue date et produit des Squall Matic Master 1521 ou 2022. Chronoflexion nous fait voyager aux Maldives avec sa Squall. Il nous raconte, ouvrez les guillemets, Cet Atmos 50 1521, vous allez voir la Honda Azzurro Black, emprunte le boîtier les plus classique de Squall qui se caractérise par une forme semi-hexagonale, une couronne à 4 heures, un peu comme les Seiko Turtles, une étanchéité à 500 mètres, un rayon incurvé dans lequel se reflètent les index, on a l'impression que le vert est en saphir bombé. La Honda Azzurro avec lunettes noires est une série limitée qui était disponible uniquement chez Gnomon, à un tarif aux alentours des 900 euros. Avec son boîtier entièrement poli miroir et ses index brillants, elle a un côté bling-bling assumé, mais néanmoins atténué par la poésie de son cadran, reproduisant des vagues stylisées en bleu des mers du Sud. Tu nous fais voyager, chronoflexion. Son look est sportif, 41,5 mm, 13 mm d'épaisseur, elle se porte bien en toutes circonstances casual au business. Elle est équipée de l'increvable état 28-24, une superbe montre dans ma collection de cadran bleu. Chronoflexion lui attribue juste ici une note moyenne de 4,3 sur 5, avec une petite pointe de déception concernant la précision à 3,5 qui pénalise la note moyenne. Mais comme le dit chronoflexion, c'est un calibre increvable que l'on peut sûrement pardonner dans cette configuration. Cette squale est pour lui éblouissante, sportive, classe, distinguée. On pourrait croire que chronoflexion a rencontré une sirène dans les eaux curquoises des Maldives. Les specs techniques, précisés ici, sont cohérentes avec le positionnement de la marque et du modèle, et notamment l'étéchalité à 50 atmosphères, 500 mètres, qui semble devenir finalement presque un standard des montes de plongée lancées récemment. On notera une épaisseur de seulement 12,5 mm qui confirme son côté baroudeuse et distingué à la fois. La squale 15-21 est vendue sur le site internet de la marque avec un calibre Sellita W200, même base technique que l'état 28-24, mais qui illustre les problèmes d'approvisionnement en calibre Swiss Made. Voilà une marque historique avec un ADN assez radical qui propose les différents modèles de squale 15-21 autour de 1 000 euros selon les specs choisis. Un truc qui va clairement nous donner envie d'aller plonger aux Maldives avec une squale. Un grand merci à Chronoflexion, bien connu sur YouTube, vous l'avez vu sur Dalishus, avec sa chaîne Chronoflexion, où vous pouvez découvrir quelques-unes de ses pépites. Merci Lionel, c'était super cool que tu participes à cet épisode de 5 Hertz. Attention, là on change tout, on change de climat avec la Charlie Concordia Tundra, racontée par Dolph O'Turing. La marque Charlie a été créée en 2014 par deux amis d'enfance, Ambroise Parlos et Adrien Sanglet Ferrière, à Paris, en France. Créer les produits dont nous rêvions, voilà ligne directrice de la marque. Charlie conçoit des alternatives au monde de luxe, avec des montres-bracelets interchangeables, arborant un design sobre, élégant et moderne. Les montres proposés par la marque sont assemblés en France et se veulent l'ambassadeur d'un art de vivre à la française, à la fois libre, élégant et raffiné. La gamme comprend des modèles comme la Concordia, initiale GR, et la toute nouvelle Charlie Paris Alliance. Ils produisent plusieurs milliers de montres par an, tous modèles confondus. Coup de cœur dans la toune ras, avec Dolph O'Turing qui nous raconte, ouvrez les guillemets. Je pratique l'alpinisme, c'est bien différent de la plongée, et cette toquante m'a complètement donné la sensation d'abord de la neige au poignet. En effet, son cadran blanc texturé rappelle la surface d'un manteau neigeux. Cette sensation est renforcée par le côté métallique de l'aspect général de la montre, qui donne un aspect gelé. Vous l'avez compris, l'univers hivernal est l'ADN de ce modèle. Son cadran blanc est agréablement lumineux, grâce à ta texture particulière qui renvoie la lumière. Un effet de profondeur est ajouté grâce aux index blancs en relief entourés d'un contour métallique. Le fond de boîte est avec un vert saphir, une spécificité de cette deuxième génération de Tundra qui permet de regarder et d'admirer le calibre automatique. C'est une plongeuse sportive, avec toutes les qualités de robustesse et une finition admirable. Elle est pour lui polyvalente. Il possède, elle possède, pardon, d'après lui, un petit défaut. Et oui, un manque de luminosité. Dans le noir, uniquement au niveau des aiguilles, nous dit-il, et l'absence de luminescence sur la lunette. Cette modèle, ce modèle, pardon, est une pièce importante de ma petite collection, très qualitative, avec un prix super compétitif. Il lui attribue une note moyenne de 4,1 sur 5 et elle est pour Dolpho Touring superbe, robuste, polyvalente. Les specs techniques, juste ici, sont simples et cohérentes avec le positionnement tarifaire de cette deuxième génération de Concordia Tundra équipée du calibre Swissmed Soprod P024, lui-même également basé sur l'architecture ETA 28-24. 40 mm de diamètre, 12,5 d'épaisseur et un verre saphir double dôme à tomber, vendu 845 euros sur bracelet acier ou 785 sur bracelet tissu. Le prix a un peu augmenté ces derniers temps, la marque s'est complètement expliquée sur le sujet, c'est un modèle qui est plébiscité, rendez-vous compte, déjà 4,4 sur 5 avec 9 avis sur la Charlie Concordia. Une bien belle jeune marque française qui ne fait pas de bruit à suivre. Et puis merci à toi Adolfo Touring de nous avoir fait voyager dans les montagnes avec ses belles plongeuses. Vous savez, la plongée dans les lacs d'altitude, c'est un truc fantastique. Là, c'est pas tout à fait ça, on va rebondir avec la Nevada Grinchon Deppmaster partagée par Basso Watches. La marque Nevada Grinchon a été créée en 1926 par trois cofondateurs en Suisse, à Grange, Grinchon, en Suisse alémanique, avec comme ambition de proposer des montres fiables à des prix accessibles. Dès 1939, elle se développe aux USA grâce à un accord commercial avec Croton Watch Company basé à New York qui importera des montres sous la marque Croton Nevada ou simplement Croton. En 1950, elle conçoit la Nevada Grinchon Antarctique, sa première montre automatique étanche qui sera portée par l'armée américaine dans le cadre d'une expédition Deep Freeze One au pôle sud à la fin des années 50. Elle devance la Deppmaster étanche à 1000 mètres, une marque durement impactée par la crise du quartz quelques années plus tard. La marque est reprise en 2018 par deux collectionneurs, Rémi Chabra et Guillaume Lédet, qui font renaître les modèles historiques avec des rééditions de fabrication suisse à prix raisonnable. Trois modèles sont ainsi relancés en 2020, la Chrono Master, la Deppmaster et la Antarctique. C'est de la Deppmaster dont nous allons parler avec Bazowatches. Il nous raconte un coup de foudre total. Je suis tombé sur cette monde par hasard, intrigué par son format réduit et se cadrant aux index jamais vus ailleurs. Réédition du premier modèle étanche à 1000 mètres en 1965, aussi appelé Baby Pac-Man, Baby Panerai ou Pac-Man, pardon, et oui, les index rappellent le célèbre jeu vidéo. Tout est remarquablement réalisé. Vert, saphir bombé, cadran noir, aiguille seconde orange, valve à hélium, lunettes 120 clics, aucun défaut d'après lui. La preuve qu'on peut avoir des specs musclés dans un boîtier contenu pas si grand que ça, avec la précision d'un calibre Sellita SW200 qu'il trouve être précis à une ou deux secondes par jour. Une petite bombe, conclut-il. Attention quand même, Basowatches, à pas te faire manger par un fantôme, il y en a quelques-uns qui tournent autour. Fort logiquement, il lui attribue une note moyenne de 5,5, un truc de malade, preuve de son enthousiasme. C'est un sans faute pour Bazar, Basowatches, pardon, une montre attachante, concrète, admirade, bluffante. Elle est proposée à 950 dollars sur le site internet de la marque sur bracelet cuir et à 1150 sur bracelet acier. Les specs techniques sont comme ça, assez proches de la Charlie Concordia de Dulfo Touring, mais avec une différence importante, l'étanchéité à 1000 mètres et le bénéfice, certes théorique d'une valve aélium. On peut toujours se demander, les amis, avec un vote comme ça à 5 sur 5. Il suffit d'aller voir le profil de Basowatches sur la plateforme d'Alicious et vous comprendrez qu'on en a affaire à un fin collectionneur, notamment de plongeuses radicales. Et s'il nous dit 5 sur 5, regardez son profil, je pense qu'il sait de quoi il parle. Allez, on part en Allemagne avec la Stowa Provider partagée par Lolo 4529. La marque Stowa a été créée en 1927 par Walter Storz à Force 9 en Allemagne. Elle a depuis sa création produit des montes militaires et d'aviateurs qui ont forgé sa réputation de robustesse. Pour autant, elle proposa dès 1938 des modèles inspirés du Boaos qu'on a vu sur la chaîne dans un Duel Time avec la Stowa en T1. Rachetée en 1996, la gamme comprend des modèles historiques. Évidemment, Stowa en T1, Flieger, C-Time. Stowa est détenue par Tempus Arte et produit à ce jour plusieurs milliers de montres par an. Elle est titanesque nous raconte Lolo 429. Les caractéristiques de cette série limitée à 100 exemplaires sont bluffantes. Boîtier en titane, étanchéité à 1000 mètres, valva hélium, lunettes céramiques peintes à la main, calibre ETA, retravaillé pour la précision, un 28-24, le trou pour un prix hyper compétitif. Je l'ai équipée d'un bracelet en caoutchouc type camouflage qui ajoute encore un côté baroudeur à la montre. Elle est imposante au poignet mais hyper légère. Son cadran gris soleillé pète de 1000 courleurs et on voit la trotteuse qui éclipse la date à chaque minute. Lolo 45-25 lui attribue une note moyenne de 4,8 sur 5. Avec un petit entre guillemets 4 sur le confort sans doute lié à l'épaisseur de la bête 15,6 millimètres quand même pour un boîtier de 42. Il décrit sa montre avec des adjectifs tout indiqués légères, massives, bluffantes. Les specs techniques sont bien résumées par Lolo. Titan, étanche à 1000 mètres, Valve à Helium. Ah, c'est pas loin de la Nevada Granschen mais on est à 1790 euros avec différentes options en série limitée ou non. Un grand merci à Lolo 45-29 et pas 45-25 comme dit précédemment pour sa participation à TouchStowa. On n'était pas loin les amis de faire une battle avec Chronovection car Lolo possède lui aussi une Squall 15-21 que vous pourrez trouver sur son profil d'Ali Shoes pour pouvoir comparer les avis. Et oui, c'est comme ça qu'on appréhende une montre avec des avis de différentes personnes. Et pour finir, avant le vote, et oui, on découvre la Tag ER aquaresseur partagée par Coutouli. La marque Tag ER est le prolongement de la marque ER créée en 1860 par Edouard ER à Saint-Imiers en Suisse. Cette marque a été marquée par des innovations techniques avec le pignon oscillant par exemple en 1887 esthétique avec des modèles devenus iconiques comme la ER Carrera ou la ER Monaco mais aussi commercial avec l'introduction et la logique d'ambassadeur avec Juan Manuel Fangio le célèbre pilote. Elle est aussi célèbre pour des mondes chronographes utilisés dans l'aviation ou la course automobile. ER devient Tag ER en 1985 et se repositionne particulièrement autour du monde de la course. La gamme actuelle comprend la Tag ER Carrera la Monaco l'Aqua Racer Formula One de superbes montres à des prix accessibles. C'est une filiale du groupe LVMH qui produit aujourd'hui à peu près 400 000 montres par an. Coutouli nous raconte que cette Tag ER Aquareser Calibre 5 est sa première montre. Comme moi Coutouli et oui j'ai démarré avec une Tag ER série 6000. Il continue ouvrez les guillemets jeune agent des douanes à la frontière franco-suisse pendant quelques années j'y ai appris progressivement à aimer les montres. Bien que portant une Garmin tous les jours pour le travail et pour le sport quelques mois plus tard je pousse pour la première fois les portes d'une bijouterie. Une fois puis deux fois finalement fin 2021 en adéquation avec les valeurs de la marque mon utilisation et surtout mon budget. Mon choix se portera sur cette Tag ER Aquareser Calibre 5. J'en suis ravi et très content de vous la présenter sur la plateforme. Voilà un bel hommage simple fait de peu de mots pour une note moyenne juste ici de 4,3 sur 5. Des notes très équilibrées sur l'ensemble des critères évalués. Dans la ligne droite comme les unodières dira-t-on Kutuli qualifie sa montre de cohérente sportive et réfléchie. Les specs techniques sont simples peut-être un peu trop simples pour une plongeuse étanche à 300 mètres et commercialisée 2150 euros. On peut se poser la question si on s'arrête seulement à ces caractéristiques. mais Tag ER véhicule une trajectoire un patrimoine une marque des champions qui font beaucoup rêver et est-ce que cela a un prix ce rêve ? Les amis vous avez 4 heures pour me rendre votre copie. Merci à Kutuli tu me rappelles mes débuts dans l'horlogerie avec Tag ER et nul doute que cette première montre en appellera sûrement d'autres. Les amis ça va être le moment pour vous et moi de choisir celle que vous préférez. Alors pendant que les autres planchent sur l'épreuve de philosophie horlogère et oui il faut bien qu'ils bossent c'est le moment de faire votre choix parmi ces 5 plongeuses sorties des scientifiques battues en partageant de nombreux points communs notamment en termes de mouvements et de gamme de prix on est entre du proche de 1000 et 2000 euros. Je vous avoue que mon cœur balance entre plus ou moins de raisons ou plus ou moins de patients mais je ne me préoccupe pas du prix de vente. Eh bien je vote pour la Stowa pour son côté brut de décoffrage et aussi pour la capacité de la marque à proposer autre chose que ces modèles fliegues emblématiques somme toute vues et revues. Merci Lolo je vote pour toi et ta Stowa provider. A vous les amis de faire de même dans l'onglet communoquer et sur ce je vous dis à bientôt sur Dalishus et 5 Hertz pour découvrir de nouveaux modèles que vous ne verrez nulle part ailleurs. Merci.